bonjour le lectionnaire de cette semaine dans le premier testament nous offre un passage du livre d'esther un livre qu'on connaît pas toujours profondément je pourrais dire pas toujours en détail et ce qui n'aide pas c'est que le lectionnaire nous offre un petit passage ici et là mais pas nécessairement le coeur de l'histoire pour vous faire ça simple esther est une petite orpheline juive qui à travers une série d'événements de circonstances devient l'épouse du roi de perse un roi puissant une force régionale et bien sûr son sabre identité demeure cachée parce que si c'était su jamais elle aurait pu devenir son épouse et un jour elle apprend que son peuple va être complètement exterminé à la suite de nidi qui vient du roi et elle doit se demander qu'est ce que je dois faire ce que je dois parler puis essayer de convaincre le roi de pas le faire en m'identifiant comme juive et mettre ma vie en danger essentiellement ou est ce que je me la ferme puis je reste dans mon palais puis je laisse cet instinct de survie là qu'on a tous et toutes là de dire ben coudonc je vois je vais sauver ma peau puis les autres ben tant pis pour eux c'est quelque chose de très actuel par exemple de ce temps ci on célèbre le premier anniversaire du mouvement me tout mouvement les équipes qui a mené plein de gens à célébrer le courage des victimes femmes et hommes des victimes de d'assaut de harcèlement sexuel puis on a parlé de leur courage de parler en public même si ils vont être ces personnes là vont être critiqués on va les remettre en doute on va les ridiculiser on va les on va faire de l'anglais on appelle ça character assassination tu sais comme on va le dénigrer là sur par des commentateurs ou des ou des trolls sur internet sont très bons là dedans et et des fois des gens comme moi je vous le dire que jamais vécu seul j'ai jamais vécu ça c'est difficile pour moi de comprendre pourquoi quelqu'un vraiment parle ou parle pas d'avoir une vraie opinion l'a éclairé là dessus puis des fois tout ce qu'on a à faire mais c'est c'est s'affirmer finalement puis d'écouter d'essayer de comprendre puis d'essayer d'apprendre mais en même temps ces dilemmes là un peu comme esther comme les victimes de d'harcèlement ou d'agressions sexuelles vivent des dilemmes que le dilemme on peut le comprendre présent peut-être pas comprendre c'est quoi qui compte qu'il qui conduit à ce dilemme là puis tout le background mais le dilemme on peut comprendre est qu'on doit parler ou rester en silence on ne pense tous et toutes vécu des situations où que devant nous on disait non c'est pas correct c'est c'est pas bon ça ça devrait pas se passer de même on se demande qu'est ce que je fais est ce que je parle est ce que je laisse passer c'est difficile puis des fois on se demande ben qu'est ce que qu'est ce que je gagne à parler ou pas parler qu'est ce que je perds à parler pas parler des fonctions demande ben c'est-tu correct de faire ça c'est pas correct souvent dans ces situations là pour ceux d'entre nous qui croient en dieu ben c'est de retourner à notre foi notre spiritualité à nos croyances et nous dire ben à quoi qu'on est appelé c'est quoi notre appel et des fois on découvre qu'on peut pas jouer ça safe on peut pas dire c'est pas mon problème je m'en mêle pas on peut pas dire ça existe pas j'ai rien vu tout ça des fois on faut et des fois il faut prendre action il faut prendre parole même si c'est pas confort même si on n'est pas confortable même si c'est pas plaisant même et surtout lorsque c'est pas populaire même si on sent pas toujours en sécurité de le faire on est appelé à pas juste penser à ma petite personne mes intérêts mes avoirs ma réputation mais peut-être penser à ce qu'on appelle le portrait global le big picture quel impact ça l'a sur la personne autour de moi sur mes enfants mes grands mais petits enfants sur mes soeurs mes frères personnes qui vivent à l'autre bout de la planète que j'ai jamais entendu parler je rencontrais jamais mais qui sont quand même des êtres humains quel impact que ça a de parler pas parler des fois il faut le faire et c'est ça que je vous souhaite lorsque vous êtes confrontés à des situations déchirantes des grands dilemmes que vous savez pas trop ben allez chercher dans le fond de vous même puis dites vous dites vous posez vous la question qu'est ce qui est la bonne chose à faire vraiment si j'ai pas le courage de faire la bonne chose qu'est ce qui va se passer est ce que ça va continuer est ce que je peux dès c'est sûr qu'on peut pas changer la société au grand complet mais est ce qu'on peut déconstruire certaines choses une brique à la fois je pense que oui puis c'est ça que je vous souhaite cette courage là cette force là cette sagesse là de dire non 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 tu peux pas dire ça tu peux pas faire ça ça c'est pas correct puis de pas avoir peur parce que souvent oui peut-être les gens vont jeter ça du revers de la main mais quand même c'est trop grave des fois de ne rien dire c'est trop simple je vous souhaite d'être capable de le faire je sais c'est pas facile je sais c'est inconfortable mais je vous le souhaite quand même cette semaine n'importe quand et je vous souhaite aussi une bonne semaine moi j'habite à ottawa j'ai pas été affecté par les tornades sauf une perte de courant pendant 50 heures c'est pas la fin du monde c'est franchement désagréable mais c'est pas la fin du monde tout le monde est en santé j'espère que si vous êtes affecté d'une façon ou d'un autre vous avez été affecté tout va bien j'espère que si vous avez des possibilités d'être en solidarité avec ceux qui ont tout perdu il ya moyen de le faire je sais entre autres la croix rouge recueil des dons c'est un excellent ça là on peut être sûr que l'argent se rend si on peut avoir confiance à un organisme la croix rouge pense que l'on fait leur preuve encore une fois soyez généreux on perd jamais quand on est généreux on perd jamais lorsqu'on dit la vérité portez vous bien à très bientôt pas